bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing alors aujourd'hui avec fifi un boxing un peu différent de d'habitude il ya là la boutique a créate love qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait de présenter des articles de leur boutique donc j'ai d'abord regardé ce qu'il y avait dans leur boutique et bien sûr il y avait qu'une j'ai regardé et j'ai dit pourquoi pas bon j'en avais déjà fait un petit peu et et j'ai choisi donc deux articles et ces articles c'est de la peinture numéro voilà donc je sais que certains d'entre vous en font donc je me suis dit bah oui pourquoi pas on va présenter je vais présenter des articles moi j'en ai déjà fait un peu voilà j'en ai déjà fait un je crois chouchou en a déjà fait un aussi et là ça me permettait de voir justement parce que ce que nous on avait fait bon je les avais eu chez aliexpress à l'époque et ben ça me permettait de voir aussi la qualité de leurs articles donc j'ai choisi deux articles que je vais vous présenter aujourd'hui voilà et présenté bas comme les dépays voilà dans les sachets comme ça alors le premier alors vous avez d'abord un lot de pinceaux voilà comme ceux ci en dedans il ya les vis pour coller avec sur le tableau qui est terminé un pinceau plat et après vous avez deux pinceaux beaucoup plus fin voilà je vous montre voilà excuse moi fifi parce que maman elle va avoir besoin de la place alors il ya combien de couleurs il y en a 24 je vais ici je voulais montrer comme ça donc voilà comment ça se présente les petits pots de peinture je cherche le bout je vais peut-être pas tout sortir mais voilà voilà un rack de peinture c'est des petits pots qui sont numérotés on là vous le voyez à l'envers mais vous voyez bien vous devinez bien 1 2 3 4 5 6 etc donc ils disent que c'est de la peinture à l'huile alors le la peinture est un tout petit peu épaisse donc ils préconisent de mettre une ou deux gouttes d'eau quand même dedans et puis vous mélangez un peu mais vraiment très peu hein essayez d'abord une goutte d'eau vous mélangez avec un petit cure dents vous voyez ou essayez d'abord sans de l'eau sans l'eau si vous voyez que c'est trop épais mettez une goutte d'eau et vous mélangez avec un cure dents voilà et ensuite après vous n'avez plus qu'à vous en servir bon je vais quand même vous montrer les couleurs donc voilà les roses ici et encore des roses du vert du orange du crème du marron très clair et ici il ya un rouge il ya des verts un beige rosé du marron du beige voilà voilà pour les couleurs quand vous avez bien sûr si quand vous avez fini de vous en servir ce jour là le jour vous en fait n'oubliez pas de laver vos pinceaux tout de suite et de laver aussi votre pinceau entre chaque couleur bon c'est une toile comme ça alors les gars sont l'extérieur sur l'extérieur c'est en comme du tissé voilà c'est comme sur l'étoile les cadres qu'on achète des fois à action c'est comme du tissu blanc là je sais plus qu'on appelle ça et voilà donc et là par contre c'est plastifié là vous allez pas voir grand chose bien sûr voilà comment ça se passe bon les chiffres sont à l'envers mais moi sur l'actuel sont bien à l'endroit donc chaque partie qu'il ya un chiffre c'est là où vous devez colorer bien sûr et vous le chiffre correspond à la couleur que vous devez mettre vous voyez il ya des parties des fois plus fines que d'autres donc c'est pour ça que vous avez des pinceaux plus fin que que d'autres alors moi je vous conseille parce que là la toile est quand même a été enroulé je n'ai pas là non alors l'idéal c'est de non je n'ai pas ici pour qu'elle soit bien tendue votre toile pour bien peindre alors il existe des alors ça que vous prenez une plaque de carton bien lisse et vous mettez votre toile dessus avec des punaises voilà sur chaque coin il existe aussi des plaques de mousse vous savez on peut acheter chez cultura tout ça blanche donc vous pouvez mettre votre toile dessus aussi et c'est bien lisse ça c'est bien donc vous la tendez bien là dessus pareil avec des punaises ça ne bougera pas le scotch non en plus là maintenant il fait chaud donc mais vaut mieux avec des punaises moi ça tient bien sinon du polystyrène mais polystyrène c'est plus granuleux donc non le mieux c'est de mettre sur du carton ou si vous pouvez vous acheter une plaque de mousse c'est un nom ça je vous mets le nom là en bas et moi j'ai une plaque comme ça et c'est là dessus que j'avais fait c'est nickel en plus comme ça votre 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 toile restera attendue et jusqu'au temps que vous l'ayez fini voilà donc moi c'est ce que je vous conseille si vous le faites alors je vais vous montrer le dessin de cette toile ici la terre est basse alors j'ai mis le dessin je viens de l'avoir dans les mains j'ai tout fait tomber hein ah bah oui le dessin est par terre vous savez quoi je ne sais plus me baisser j'ai mal au rein aujourd'hui j'ai fait le jardin hier vous avez dû voir la vidéo je suis cassée mais alors cassée oh la la c'est une horreur voilà hop alors par contre euh évitez de faire ça de rouler une fois que vous avez commencé à peindre voilà sinon votre peinture votre peinture elle va se s'abîmer alors voilà le dessin que j'ai choisi pour celle là oula papa il crie papa il crie parce que toutou il aboie dehors voilà un iris j'adore les iris et il y a des explications euh mais c'est en anglais euh euh ouais c'est en anglais donc euh je ne saurais pas vous le traduire donc voilà pour le premier kit donc je je sais pas quand est-ce que je vais commencer mais je vous commencerai je ferai des vidéos là-dessus hop 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 et l'image donc voilà et le deuxième donc pareil bon là les pinceaux sont bleus ils vont avec la toile vous allez voir donc pareil j'ai toujours les petits crochets pour mettre après sur euh la toile bon j'ai pas dit après la toile euh vous pouvez euh 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 soit l'encadrer directement dans un dans un encadrement mais fixer la d'abord sur un carton euh ou alors la fixer sur un ben un cadre blanc là comme je vous disais mais bon là on en reparlera le jour où j'aurai terminé une des toiles on reparlera de ça alors ici voilà beaucoup de bleu vous voyez j'ai laissé en plastique alors beaucoup de bleu du bleu clair du bleu marine du bleu turquoise il y a du rose il y a du rose du violet plus clair ou moins clair là il y en a un qui s'est retourné alors il est là je sais pas pourquoi il est à l'envers lui on va le remettre dans le bon sens voilà 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 vous voyez du blanc il y a deux sortes de blanc il y a un blanc blanc et il y a un blanc blanc avec un léger reflet bleu dedans il n'y a pas de noir c'est du bleu marine voilà là ça c'est un bleu marine c'est pas du noir voilà il y a du gris deux sortes de gris voilà les couleurs très joli donc au niveau pour la toile alors là il y a beaucoup de petites surfaces j'ai pu voir elle est très grande dans le fond et après il y a beaucoup de petites alors vous voyez voilà vous devinez tout de suite ce que c'est et là dans le bas vous voyez il y a un beau vous voyez vous devinez hein le dessin et là il y a beaucoup de petites surfaces à faire alors l'idéal aussi dans ces toiles là c'est de commencer par le haut moi je préfère commencer par le haut pour éviter de me mettre les bras dans là où ça a déjà été fait donc l'idéal c'est de commencer par le haut et de descendre voilà comme ça on n'abîme pas là où on a déjà fait mais là c'est vrai qu'il y a des petites surfaces mais un des petits petits comme ça on va s'amuser quand on y sera donc on commencera par le lisse mais là bon je pense que quand je vous le mets comme ça vous devinez un peu bon c'est très clair hein mais vous devinez les bébêtes qui sont dessus allez je vais vous montrer ça les toiles sont de bonne qualité elles ne sont pas abîmées je sais que j'en avais reçu une moi d'ali express c'était une catastrophe je ne sais plus si vous en rappelez j'avais fait une vidéo dessus mais une catastrophe en plus je l'avais reçu mes plis en 4 c'était une horreur je crois que c'est même pour ça que je ne l'avais pas fini voilà les toiles les toiles comme ça c'est voilà c'est comme ça que ça doit arriver enroulé ça ne doit pas arriver pli en 4 comme je l'avais reçu j'avais même je ne sais plus si vous vous rappelez j'avais essayé de la repasser j'avais tout et après de toute façon j'avais abandonné cette toile c'est peut-être pour ça que ça m'avait un peu dégoûté de la peinture au numéro et là je vous ai pour parler franchement j'ai hésité un peu quand même et après je me suis dit bon ils ne font que ça donc ça doit être quand même de la qualité et là ouais en fin de compte je pense que c'est de la qualité on verra après à l'usage en faisant mais je pense que c'est quand même de la qualité ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu sur aliexpress alors rien à voir donc voilà le dessin pardon désolé j'ai un chat dans la gorge j'arrive pas à m'en débarrasser voilà le dessin de cette toile là donc les petits dauphins voilà pourquoi il y avait beaucoup de bleu joli hein alors normalement la quantité de peinture est bonne pour les gobelets donc il faut y aller doucement aussi hein il faut encore mettre des couches des couches épaisses hein et de toute façon je vous referai les vidéos sur ce sur ce loisir quand je commencerai je commencerai par le lisse voilà je commencerai par le lisse et je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer et vous expliquer voilà donc voilà ah mais chose très importante que j'avais oublié je vais pas partir hein la boutique vous offre un code promo voilà j'avais oublié de le dire un code promo de 10% sur votre commente si ça vous intéresse euh avec le code promo alors je vous le marque là ici en bas de l'écran mais je vous remarque en barre d'infos bien sûr Didit 10 voilà avec le chiffre 10 donc Didit D-I-D-I-T-E-T-E-10 le chiffre 10 donc vous aurez moins 10% sur votre commande euh si vous choisissez ben des kits voilà il y a beaucoup de matériel aussi euh sur le site vous pouvez racheter du matériel des pinceaux etc. voilà il y a pas mal de choses vous verrez en visitant le site internet euh il y a beaucoup de de choix aussi en kit euh de belles choses j'ai vu vraiment de très belles choses euh euh de tableaux enfin de peinture à faire euh vraiment il y a vraiment du choix et de très belles choses c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé des kits gratuits hein que je vais me passer la pommade hein non non c'est vraiment il y a vraiment de très belles choses euh que j'ai vu euh voilà donc c'est si je m'en ressors ressors bien moi avec mes kits puisque j'ai eu une mauvaise expérience quand même avec Aliexpress là si ça je m'en ressors bien peut-être que euh euh un de ces jours je recommanderais un kit qui sait euh parce que j'ai vraiment vu les belles choses il y a des petites choses qui m'ont titillé l'oeil donc euh voilà donc avec le code promo moins 10 vous aurez moins 10% voilà donc je vous remets comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique et également le lien des deux kits que je vous ai présentés voilà donc si ça vous intéresse bah allez-y si ça ne vous intéresse pas bon bah tant pis hein euh mais n'hésitez pas voilà ça peut plaire souvent des fois je sais qu'il y a beaucoup qui font du diamond painting tout ça euh ça s'essaye aussi à la peinture en numéro euh c'est autre chose bien sûr mais euh voilà voilà alors par contre si jamais ça vous intéresse que vous voulez vous essayez à ça euh ça je vais vous conseiller comme le diamond painting n'essayez pas de choisir un premier kit où il y a beaucoup de couleurs où il y a beaucoup de détails voilà parce que plus il y aura de détails ça voudrait dire que plus il y aura de petites surfaces à peindre euh et ça voudra dire que ça va vous dégoûter tout de suite voilà vaut mieux prendre un tableau où il y aura des grandes surfaces à peindre enfin moins de détails voilà si c'est la première fois que vous si vous n'en avez jamais fait hein euh parce que sinon ça va vous dégoûter vous allez vous énerver à faire tous les petits détails comme là vous avez vu j'avais des détails sur les dauphins mais qui font moins de 5 millimètres et donc si vous voulez taper là dedans euh euh à moins que vous soyez super euh euh comment euh que vous aimez bien la précision et tout bon là d'accord mais essayez de vous choisir un premier kit qui où il y a pas trop trop de tout petits détails euh pour vous faire la main voilà c'est un conseil que je vous donne comme ça et après si vous voyez que vous aimez là un petit peu à la fois vous pourrez vous prendre des kits un peu plus détaillés euh vous pourrez faire un peu plus dans le détail voilà mais faites vous la main d'abord avec un truc où il y a des des plus grandes surfaces voilà c'est mon conseil à moi après vous en faites ce que vous voulez donc voilà bon ben je vous ai mis tous les liens hein en barre d'infos je vous ai mis le code promo je vous rappelle hein c'est didit10 ça vous ramène 10% c'est toujours bon à prendre et puis justement ça vous permet bah de d'avoir un kit à prix réduit si euh si c'est la première fois que que vous achetez un kit voilà même si c'est pas la première fois hein maintenant je vais vous laisser on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec Fifi ou pas hein Fifi ou pas ? et je baisse tu ranges ta queue et maintenant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite à bientôt bisous 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 bisous